Bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts de Via Compétences. Le podcast au service des professionnels de l'insertion, la formation et de l'emploi. Ce matin, Pauline, 32 ans, a un rendez-vous qui pourrait bien changer sa vie. Après 10 ans passées à travailler dans des agences de communication, cette jeune femme s'apprête à tester un tout nouveau métier. Je suis sûre que vous avez déjà vu un de ces nombreux reportages qui traitent des changements de vie radicaux. Mais au-delà de ces images, qu'en est-il, dans la réalité, de ce phénomène de reconversion ? Nous consacrerons donc ce temps d'échange et de rencontre à cette thématique. Je suis partie à la rencontre de professionnels pour tenter de répondre à mes interrogations. Le phénomène de reconversion est-il en augmentation ? Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur les parcours de reconversion ? Mais aussi sur la manière d'accompagner les personnes. Pour commencer, je me suis d'abord rendue au CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, qui pilote le marché du conseil en évolution professionnelle sur la région pour les salariés du secteur privé et les indépendants pour le compte de France Compétences. L'idée est de commencer par un état des lieux avec notre première invitée, Claudie Béguet. Bonjour, tu peux me laisser vous présenter ? Bien sûr, Claudie Béguet, je suis directrice de projet pour le déploiement du marché du conseil en évolution professionnelle sur la région. Et c'est un service qui est délivré par le réseau EVA. Ma première question est assez simple. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir le terme de reconversion ? Alors, j'ai envie de commencer peut-être par définir aussi ce que n'est pas la reconversion. Je pense que souvent, on a cette idée, quand on parle de reconversion, d'un virage à 180 degrés dans sa carrière. Voilà, on imagine peut-être le cadre qui va tout plaquer pour prendre un métier plus manuel, peut-être devenir ébéniste ou peut-être reprendre une activité dans l'agriculture. Enfin voilà, souvent, on peut avoir cette image-là. Alors effectivement, c'est une partie des reconversions professionnelles, mais ce n'est pas la totalité, ce n'est pas ce que ça recouvre. Alors finalement, une reconversion professionnelle, c'est à un moment donné un changement dans sa carrière professionnelle qui peut être un changement de métier, effectivement. Mais changer de métier, c'est aussi évoluer dans le même secteur d'activité. On a beaucoup d'exemples d'aides-soignantes qui vont vouloir évoluer vers le métier d'infirmière ou d'infirmière qui vont vouloir passer un diplôme pour devenir cadre infirmier, par exemple. Donc c'est des exemples de reconversion, une évolution dans son secteur d'activité. Et puis parfois, c'est aussi finalement garder son métier, mais l'exercer dans un autre contexte, dans une autre situation professionnelle, un autre secteur, et ce qui amène effectivement à un vrai changement et peut-être aussi de développer d'autres compétences. Donc finalement, la reconversion professionnelle, c'est une évolution dans sa carrière qui peut être effectivement dans le même secteur ou dans un autre secteur, sur le même métier ou un autre métier. Et peut-être pour terminer sur la définition, je citerai juste une note que vient de sortir France Compétences, donc en janvier 2022, sur les reconversions professionnelles, et qui disait que justement, les reconversions ne sont pas réductibles à un changement de métier en dehors de l'entreprise. Et ça s'inscrit parfois dans des temporalités très courtes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie des reconversions professionnelles qui s'inscrivent dans l'entreprise d'origine du salarié et qui ne nécessitent pas de changement d'entreprise. Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à se tourner vers le conseil en évolution professionnelle ? Et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact, selon vous ? Alors nous, si on regarde sur l'année 2021, les motifs de sollicitation, on va dire, qui ont poussé les bénéficiaires à nous contacter, il y a justement différents motifs. La reconversion en fait partie, mais ce n'est pas le seul motif. On se rend compte qu'il y a à peu près 15% des gens qui nous contactent en nous disant qu'ils souhaitent simplement prendre du recul. Voilà, faire le point sur leur situation professionnelle, peut-être sans envie plus que celle-ci, mais de prendre du recul. Et puis après, on a des personnes qui souhaitent aussi pouvoir faire reconnaître, adapter leurs compétences dans une optique aussi d'employabilité ou de reconnaissance de ces compétences. Ça, c'est à peu près 10%. On a à peu près 10% également qui souhaitent évoluer vers plus de technicité, plus de responsabilité. Et puis ensuite, on a les derniers à peu près 60% qui sont vraiment sur des sujets liés à la reconversion, notamment le fait de changer de métier ou changer de secteur, 43% des personnes. Et c'est important de le noter parce que c'est quand même une part importante et notamment en période de crise sanitaire, 15% des personnes qui nous sollicitent parce qu'ils souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Et c'est aussi une reconversion à un moment donné, devenir son propre patron, créer son entreprise. Après, vous posez la question de savoir si les motifs ont évolué avec la crise sanitaire. Alors, bien évidemment, oui. On ne peut pas ignorer qu'on a vécu quand même une période de bouleversement et de changement dans notre situation très forte sur les années 2020-2021. Mais tout le monde ne les a pas vécu de la même manière. Finalement, c'est différent d'avoir été en télétravail, par exemple, seul chez soi, sans enfant ou peut-être en activité partielle. Ce qui nous a aussi donné du temps pour réfléchir, donné du temps pour se projeter, se demander ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a peut-être plus envie de faire. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont vécu de confinement en télétravail, des périodes finalement fortes de travail, alors qu'ils avaient peut-être une charge de famille, des enfants à domicile, ce qui ne facilite pas un environnement serein dans le cadre du travail et qu'ils l'ont vécu de manière très différente. Et puis, on a aussi des gens qui ont continué à travailler à l'extérieur, qui étaient un peu en première ligne, qui ont continué à travailler en extérieur et qui, eux, ont pu se poser des questions sur leurs conditions de travail. Donc, finalement, on a vécu tous la même période, mais on l'a vécu de manière très différente. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit tout à fait que les motivations à la reconversion et les motivations des personnes qui viennent nous voir, elles sont très différentes. Et on ne peut pas résumer à un schéma type en se disant, voilà, les gens ont pris du recul, ils souhaitent se mettre au vert et ils souhaitent avoir un métier avec plus de sens. On a parlé de la crise sanitaire, mais justement, comment cette crise et puis le marché du CEP ont impacté l'accompagnement ces dernières années ? Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, j'ai envie de dire, peut-être le plus fort, encore une fois, ce qu'on a tous connu, c'est l'entrée vraiment massive du distanciel dans nos accompagnements. Nous, en tant qu'opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, on n'a eu aucune rupture de service, sauf que d'un service qui, en janvier 2020, était imaginé majoritairement en présentiel et puis, si la personne le souhaite en distanciel, on est passé, en tout cas dans le premier confinement, à un service 100% à distance. Ce service 100% à distance, en tout cas dans les autres confinements, on a toujours maintenu du présentiel. Pour autant, on voit qu'il y a eu une demande beaucoup plus forte du distanciel dans les parcours d'accompagnement et ça impacte aussi la manière dont on accompagne les individus. Aujourd'hui, les personnes, certaines sont en télétravail, donc elles n'ont pas envie de se déplacer, elles préfèrent avoir un rendez-vous en distanciel. C'est vrai que l'accompagnement a beaucoup évolué du fait du changement de modalité. On ne reçoit plus que les personnes dans son bureau, il y a aussi beaucoup d'accompagnement à distance et puis, nous, on voit aussi qu'il y a des sollicitations très récurrentes des bénéficiaires par mail, par exemple, qui nous sollicitent très régulièrement et il y a un peu une volonté d'immédiateté, on va dire, de la part des bénéficiaires. On a une question, on la pose à son conseiller et puis on s'attend qu'il puisse y répondre dans la journée. Donc ça aussi, ça change la manière d'accompagner les personnes. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de parcours type. On a à la fois des accompagnements qui prennent du temps et finalement, après un premier rendez-vous ou alors à donner un certain nombre d'informations, ils ont besoin d'assimiler ces informations et ils vont revenir trois mois, quatre mois, six mois après, voire un ou deux ans. On commence à voir des gens revenir au bout d'un ou deux ans, par exemple. Et au contraire, on a des gens qui viennent nous voir et qui sont très avancés dans leurs projets et pour lesquels il faut que ça aille très vite parce qu'ils veulent démarrer une formation, ils veulent un financement et donc, il faut pouvoir passer très rapidement en commission pour obtenir le financement de cette formation qui va démarrer trois mois après, par exemple. Donc nous, on s'adapte complètement et il y a une temporalité qui est très différente en fonction des accompagnements. Ok, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Afin de faire avancer notre réflexion, je me suis rendue à Transition Pro à Clermont-Ferrand, un opérateur central pour tous les parcours de reconversion des salariés du secteur privé, où j'y ai rencontré madame Christelle Chaudron. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Transition Pro ? Bonjour, je suis Christelle Chaudron, je suis responsable de l'espace territorial de Clermont-Ferrand chez Transition Pro Verneur-Rhône-Alpes. Donc Transition Pro, c'est un organisme qui est piloté par les partenaires sociaux et qui est engagé en faveur des projets individuels de développement des compétences pour les salariés, pour les aider à réussir leur transition et leur reconversion professionnelle, mais aussi pour leur permettre de s'adapter aux besoins en emploi sur le territoire et sur notre région Verneur-Rhône-Alpes. Quel constat faites-vous du post-crise sanitaire sur les projets de reconversion et quels impacts pour Transition Pro ? Alors le principal constat qu'on peut faire sur les projets de reconversion en 2021, c'est notamment la hausse de la demande des salariés qui ont franchi le pas de la reconversion professionnelle. On a constaté une évolution importante en termes de mobilisation des dispositifs qui sont gérés par Transition Pro, 20% environ d'augmentation de demandes au titre des salariés qui souhaitaient mobiliser le dispositif du projet de transition professionnelle en vue de se former et de se reconvertir. Et c'est près de 60% d'augmentation entre 2020 et 2021 sur le dispositif démissionnaire. Donc on voit qu'il y a eu un vrai engouement sur un phénomène de démission des salariés l'année dernière et on poursuit encore en 2022 la hausse de demandes au titre de ce dispositif. Ce qu'on peut constater, et puis ça a été notamment démontré par de nombreuses études qui sont dernièrement sorties autour des questions de l'appétence à la reconversion, notamment une étude qui a montré qu'un actif sur deux dans notre pays a envie de se reconvertir ou l'a déjà réalisé. Quels sont les critères de choix pour les financements ? Et est-ce que ces critères ont évolué ces dernières années ? Alors les critères de choix, ils n'ont pas évolué en tout cas depuis la mise en place du dispositif du projet de transition professionnelle. Depuis 2019, dans le cadre de l'examen par notre commission paritaire des demandes au titre du projet de transition professionnelle, les dossiers sont étudiés tous les mois et la commission va examiner trois critères par rapport aux demandes qui sont formulées par les salariés. Le premier critère, c'est le critère de la cohérence du projet professionnel. Donc là, très concrètement, c'est est-ce que le projet pour lequel la personne démontre dans son dossier qu'il a une bonne connaissance du métier, des conditions de travail, des caractéristiques et des conditions d'emploi du métier qu'il va viser ? Le deuxième critère, c'est un critère de pertinence de la formation et des modalités de financement. Sur ce critère-là, la commission va examiner si le choix de formation du salarié, qui est un choix qui est individuel, si c'est la formation la plus pertinente au vu de la mise en œuvre de son projet professionnel, mais elle va aussi examiner si la proposition qui est faite par l'organisme de formation répond exactement aux besoins à travers le bilan de positionnement qui est fait par l'organisme de formation et examiner les modalités de financement du projet de formation. Et le troisième critère d'examen par la commission paritaire des projets au titre du dispositif du projet de transition professionnelle sont les perspectives d'emploi. La commission va aussi s'attacher à financer des actions pour lesquelles il y a un minimum d'assurance de mettre en œuvre son projet professionnel, donc derrière que les conditions sont favorables pour que la personne puisse se reconvertir et en faire son activité professionnelle. Est-ce que vous suivez ce que deviennent les salariés qui se reconvertissent ? Oui, tout à fait. On suit les salariés et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, Transition Pro, de savoir ce que deviennent les salariés qui bénéficient soit d'un financement par Transition Pro, soit d'une attestation du caractère réel et sérieux pour le dispositif des missionnaires. On a notamment, on s'est doté au niveau du réseau des Transitions Pro, d'un observatoire des Transitions Professionnelles qu'on appelle l'OTP, qui est aussi accessible sur Internet, qui nous permettent de savoir ce que deviennent les salariés qui ont bénéficié d'un financement et de les interroger six mois après la fin de leur formation pour savoir ce qu'ils sont devenus. Ce qu'on a pu constater sur notre dernière enquête pour notamment les sortants de formation en 2020, donc l'étude pour les sortants 2021 est en cours. Pour l'enquête précédente, on a des résultats pour lesquels 89% des salariés qui ont bénéficié d'un financement dans le cadre du projet de Transition Professionnelle déclarent soit déjà occupé un lien avec leur formation, soit sont en train de réaliser leur reconversion professionnelle. Une enquête a montré que 94% des salariés qui ont sollicité Transition Pro ont réellement démissionné et parmi ceux qui avaient un projet de reconversion formation, 88% d'entre eux ont commencé leur formation. Et pour ceux qui avaient un projet de création d'entreprise, ils sont quand même 94% à avoir immatriculé leur entreprise suite à la mise en place du dispositif. Donc on voit qu'il y a une réelle mise en œuvre du projet après la mobilisation de Transition Pro pour l'étude de leur dossier. Vous nous avez parlé de nombreux changements en évolution ces dernières années. Comment l'accompagnement évolue au regard de ces changements-là ? Alors l'accompagnement, déjà une petite précision, Transition Pro n'accompagne pas les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel ou dans leur choix de formation. Cette activité est faite dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Par contre, Transition Pro propose tout un panel de services pour s'enterrer autour des dispositifs que gère Transition Pro. Donc on a une mission également d'information des salariés sur les dispositifs et les outils, les moyens que les salariés ont pour bénéficier de dispositifs de financement pour mettre en œuvre leur projet de reconversion professionnelle. On appuie également au quotidien les salariés dans la mobilisation des outils pour leur faciliter la tâche. On a bien entendu en 2020 dématérialiser un maximum de services pour le rendre accessible pendant des périodes de confinement. Et puis en 2021, on s'est plutôt attachés à repenser notre offre de services pour essayer de donner de la plus-value aux services qui étaient en présentiel et à donner et créer de l'appétence aux salariés de venir rencontrer Transition Pro. Et on a également travaillé sur des outils numériques. Donc on vient de sortir une plateforme numérique qui est la plateforme Mode, qui est la plateforme pour mettre en visibilité les métiers d'aujourd'hui et de demain pour la reconversion professionnelle, qui permet aux salariés qui sont en recherche d'idées de reconversion de pouvoir avoir des informations sur les métiers pour lesquels il y a le plus de tensions et de besoins en recrutement sur notre territoire en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui leur permet également de trouver l'offre de formation correspondante qui est ensuite éligible dans le cadre du dispositif PTP, de facilement prendre contact avec leurs conseillers en évolution professionnelle. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai déconstruit pas mal d'idées reçues sur la reconversion et j'en remercie mes invités. J'espère que ces échanges nous serviront à nourrir vos réflexions et vos pratiques d'accompagnement, quel que soit votre secteur. Et n'oubliez pas, vous pouvez orienter vos publics vers la rubrique « Faire une reconversion professionnelle » de notre nouveau site Côté Formation. Ils y trouveront des conseils et des ressources pour mener à bien leurs projets. C'est la fin de cet épisode et je vous retrouve pour un dernier numéro fin juin pour clôturer cette série consacrée à la diversité de l'accompagnement des personnes dans lequel nous parlerons du CEJ, le contrat Engagement Jeune. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501